Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CuisineRapide. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, écoutez-moi bien, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille Sarah. Elle voulait un gâteau avec du chocolat et de la fraise et je me suis dit on va faire un Kinder Delice. Les amis, écoutez-moi bien, Kinder Delice XXL à la fraise, au chocolat, à la crème, vous allez franchement vous régaler. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne CuisineRapide et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas qu'il y a un petit bouton juste en bas de la vidéo, ça marque en rouge s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine. Alors très simple pour réaliser la chinoise ou le gâteau, il va nous falloir 220 g de farine ici, on a 150 g de sucre, on a 4 oeufs entiers, nous avons 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, il va nous falloir aussi 2 cuillères à soupe de beurre fondu, on peut prendre également de l'huile si on le souhaite et 15 g de levure chimique. Et ici au-dessus, je ne sais pas si vous le voyez là, j'ai mis une petite pincée de sel. Alors on va commencer par quoi ? Très simple, on va blanchir, c'est-à-dire blanchir, monter les oeufs et le sucre pendant environ 30 secondes à une minute. On veut quelque chose qui soit bien bien monté, ok ? Vous voyez, ça a gonflé, c'est important. Si vous le faites à la main, bon courage. Dans le pire des cas, si vous ne le faites pas, ça marchera aussi, mais ça sera un petit peu moins moelleux, ok ? Ensuite, je récupère ici un fouet. Alors où est-ce qu'il est mon petit fouet ? Il est juste devant. Voilà, il est là. Alors on va mettre tout de suite le beurre fondu, on va mélanger. Donc vous allez voir, c'est assez rapide. Et ensuite, on va venir tamiser la farine avec la levure chimique et le cacao en poudre. Alors on ne gaspille rien avec la vie noire, vous connaissez la chanson maintenant. Les amis, n'oubliez pas que tous les mercredis, on se retrouve à 15h en live sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé ça depuis une semaine. Si je vois que ça marche bien, on va continuer. Si je vois que vous êtes moins nombreux à être présents. Alors je sais qu'en ce moment, il fait chaud, donc vous préférez être à l'extérieur. Je comprends. Donc on verra. Là, pour l'instant, je vais faire des lives le mercredi après-midi, donc à 15h. Comme on est en période estivale et si je vois que vous répondez présent, je vais continuer. Sinon, je vais reporter ça pour l'hiver. Parce que l'hiver, je sais que vous êtes à la maison, vous ne bougez pas et vous avez plus le temps de regarder mes vidéos. Allez, on tamise. Donc à la fin, il reste un peu de grumeaux. Opération Rabinou le Radinou. Ok, on écrase les grumeaux comme ça et on va venir mélanger. Donc en même temps, vous pensez à préparer votre plaque qui doit faire 18 sur 24, il me semble. Vous la beurrez, vous la farinez et voilà. Donc je vais vous dire ça exactement, ça fait donc 24 sur 18. Ok ? Alors là, je fais ça pour l'anniversaire de Sarah les amis, de ma fille Sarah et elle voulait des fraises. Elle m'a dit je veux du chocolat, je veux des fraises. Je lui ai dit attends, on va faire un kinder délice aux fraises. Même si ça n'existe pas, ce n'est pas rare, on va l'inventer. Allez, on mélange comme il faut et ensuite on va pouvoir couler ça directement dans le moule et le cuir pendant environ une vingtaine de minutes. Donc toujours à 170 degrés. Allez, on verse le tout directement dans le moule. Donc toujours, vous mettez toujours vos gâteaux dans un four préchauffé, d'accord ? Bon, mon four il est en train de préchauffer à 170 degrés. Avant de commencer la recette, je l'ai mis à préchauffer, ça c'est important. Alors, je sens qu'il y a ma fille qui va arriver, elle n'a pas longtemps. C'est l'heure du petit déjeuner pour elle. Ok, allez. On va répartir donc la pâte. Ça, c'est à qui ? Ben, c'est à toi, Sarah. Tu l'as fait ? Ben oui, je t'ai préparé le petit déjeuner. J'ai préparé le petit déjeuner à la princesse Sarah. C'est qui la princesse Sarah ? C'est moi, parce que j'ai été sale. Ah ben oui. Allez, direction le four, on se retrouve dans 20 minutes. Bon, ça cuit assez rapidement, au bout de 20 minutes, c'était cuit, d'accord ? Donc là, j'ai planté un couteau, pas un couteau, mais plutôt un pic, et c'est ressorti sec, donc, aussitôt, je l'ai démoulé. Donc, je pense que je l'ai sorti du four, donc je pense que je vais tout de suite le démouler. Hop là, en fait, ça a cuit entre 20 et 25 minutes, mais je crois que j'ai prolongé de 2 minutes, j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Regardez, là, on a un gâteau qui est ultra trampolinable. Donc, c'est important de beurrer et de fariner votre moule, ok ? Alors, on va le laisser complètement refroidir. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre un torchon par-dessus, pour conserver du moelleux, et je vais le laisser comme ça, complètement, donc, refroidir. Bon, alors, pour réaliser le sirop, j'ai 150 grammes ici d'eau, hein, de l'eau. Ici, j'ai 80 grammes environ de sucre. Je vais mettre, je vais mettre du jus d'orange avec, d'accord ? Alors, on pourrait mettre de la vanille, là, bien sûr, pour, pour imbiber tout ça, mais moi, je préfère mettre du, du jus d'orange, d'accord ? Donc là, je vais mettre, je vais presser mon orange, ne vous inquiétez pas, ce qui va rester, je vais pas le balancer, là, je vais m'en occuper tout à l'heure. Pas de gaspillage chez Rabinou. Je mets ça de côté pour l'instant. Alors, il y a un pépin dedans, c'est pas grave, hein, on va le laisser. Ça apporte rien de plus, mais bon, on va le laisser, ou alors on le retire, c'est comme vous voulez. Hop, un, deux, trois, ni vu ni connu, voilà, je retire le pépin. Et on va partir sur le feu. Alors, je vais le faire bouillir juste une minute, et on se retrouve tout de suite sur le plan de travail, d'accord ? Je porte ça à ébullition. Alors, pendant que le sirop est en train de bouillir, je vais venir couper mon gâteau en deux, d'accord ? Attention au niveau de la cuisson, ça peut, ça peut cuire au bout de 18 ou voire 15 minutes, surveillé de votre côté, faites pas comme moi. Moi, je l'ai un petit peu oublié au four, mais bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. Donc là, mon, mon sirop, il est en train de chauffer tranquillement. Là, je vais couper le gâteau en deux, voilà. Là, je vise bien en deux, vous voyez bien ce que je fais, les amis, ou pas ? Petit pouce vers le haut, les amis, prenez deux secondes, petit pouce vers le haut, ça prend deux secondes. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et pensez à partager cette vidéo, c'est très important, pour en faire profiter un maximum de personnes. Donc là, je vous rappelle que je suis en train de faire le gâteau d'anniversaire de ma fille, qui a aujourd'hui 6 ans. Sarah, elle a 6 ans. Alors, si vous ne partagez pas la vidéo pour moi, faites-le au moins pour elle, les amis. Ok, allez. Pourquoi je tourne comme ça ? C'est pour être sûr de couper droit, en fait, d'accord ? Pour pas avoir de surprise, donc là, on voit bien que la génoise, ou le gâteau, est trampolinable. Alors, on a deux bases, on a une base épaisse, et une base plus fine. Alors, c'est laquelle que je mets au-dessus ? Je vais mettre la plus fine en dessous, et la plus fine au-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? J'attends que le sirop y bout pendant une minute. Je vais venir imbiber le gâteau, et ensuite, on va pouvoir réaliser la crème. Je récupère donc le sirop ici, alors sirop, et je viens napper. Je viens imbiber mes deux biscuits, d'accord ? On prend le temps. Il faut vraiment que ce soit bien imbibé, pour justement avoir ce super moelleux du Kinder Delice. Aujourd'hui, c'est un Kinder Delice à la fraise, les amis. On va rajouter de la fraise au milieu avec la crème mascarpone. Vous allez voir, c'est terrible. Alors, très simple, pour réaliser la crème, il va nous falloir 300 g de mascarpone. Ici, j'ai 100 g de lait, d'accord ? Ou alors, vous comptez en millilitres, 300 ml de mascarpone et 100 ml de lait, ok ? Et au niveau du sucre glace, j'ai 90 g. Je vais utiliser également un petit peu de vanille. Donc, pour l'instant, je fais ça. Donc, je mets tout ensemble. Et ensuite, on va découper les fraises et on va les mettre dans la crème. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure, ok ? Allez, ici, dans un premier temps, je viens comme ça mélanger manuellement. Vous savez pourquoi, c'est pour éviter de se retrouver la chemise pleine de crème. Et en fait, là, je vais fouetter jusqu'à épaississement complet. Donc, très important, la crème est froide, bien froide. Le mascarpone est bien froid. Le saladier est bien froid aussi, d'accord ? Dès que vous voyez que ça tient, comme ça, vous arrêtez, d'accord ? Ça ne sert à rien de battre plus. Il faut vraiment que ça tienne. Soyez sûr que ça se maintient, ok ? Bon, j'ai mis ça sur une assiette et je récupère ici ma crème. Vous voyez, elle se tient très bien, pardon. Donc là, je la répartis directement sur la base du gâteau. Normalement, c'est la quantité suffisante pour le gâteau. Donc, je vais tout mettre. D'ailleurs, je l'ai goûté, cette crème, avec un petit goût de vanille. Un petit goût de rouvier. Reviens-y, les amis. Allez, on va étaler. On étale comme ceci pour l'instant, on essaie de ne pas trop dépasser. Alors, une fois que c'est fait, d'accord ? On récupère ici des fraises. Essayez de prendre la même taille partout. Donc là, idéalement, on va les équeuter comme ça. Je les ai lavé avant, d'accord ? Je les coupe ici en quatre. Et on va venir les sécher. Oui, on les sèche un peu, vous savez pourquoi ? Parce que sinon, ils vont rendre du jus et vous n'aurez pas un bon résultat, ok ? Donc, vous les séchez comme ça rapidement. Et vous venez ensuite les disposer directement dans votre Kinder Delice. Vous voyez ? C'est simple comme salam alikoum. Donc, je vais répéter la même opération et on se retrouve juste après. Alors, pour le glaçage, très simple. Ici, j'ai 150 grammes de crème liquide entière. Ou alors, vous prenez 15 centilitres ou 150 millilitres. J'ai mis ça à chauffer, vous avez vu, c'est chaud. Et ici, j'ai 200 grammes de chocolat noir. Donc, je verse tout ça directement dans ma crème liquide chaude, d'accord ? Je vais laisser environ une minute et après, je vais mélanger pour lisser le tout, d'accord ? Mélanger la cuillère en bois ou alors la spatule, éviter le fouet pour éviter justement de mettre des bulles d'air. Ensuite, au niveau de la décoration, je vais utiliser les fraises. Je vais voir, je vais les couper en deux, je vais les mettre un petit peu dessus. Et voilà. Donc là, mon gâteau, il a passé environ 4 heures au frigo, au réfrigérateur. Allez, on va pouvoir mélanger. Donc, on mélange tranquillou. Alors là, le chocolat, donc, il est... Donc là, notre glaçage, il est réalisé. Alors, attendez un petit peu que ça épaississe. Sinon, vous allez le couler sur le gâteau. Et le problème, ce qui va se passer, c'est que ça va s'écouler partout. Donc, laissez un petit peu le temps que ça épaississe pour que ça reste bien sur le gâteau et sur les côtés. Alors, à côté, ça, j'ai découpé mes fraises en deux, comme ça. Et on va mettre, voilà, on va les mettre peut-être en diagonale, je vais voir. On va décorer donc notre gâteau avec la fraise pour rappeler justement que c'est un Kinder Delice à la fraise et au chocolat. On va venir napper. Donc, je vais commencer par en mettre un petit peu dessus. Je vais voir ce qu'il se passe. Alors, est-ce qu'il y a besoin de tout ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir travailler peut-être rapidement pour essayer d'en mettre sur les côtés. Parce que ça va couler, vous voyez. C'est pour ça que c'est important d'attendre pour que justement, on puisse en mettre correctement. Je vais essayer de verser ce que je peux et je vais travailler assez rapidement. C'est pour ça que c'est important de laisser donc le gâteau, on va le pousser d'abord, laisser le gâteau bien refroidir. On va pousser ça sur le côté. Hop ! Pareil, le glaçage, on va le pousser sur le côté. Alors, quand c'est fait, vous nettoyez un petit peu avec du sopalin, une petite éponge bien propre. Et ensuite, alors, est-ce qu'on le met comme ça ? Ou comme ça, les amis ? Je trouve que c'est plus joli dans l'autre sens, moi. Ce qu'on va faire, je vais récupérer du papier pour éponger un petit peu la fraise, pour éviter qu'elle ne détrempe sur le gâteau. Parce que là, ce gâteau-là, c'est pour demain en fait. Donc là, il ne faut pas que demain, ça arrive en mauvais état. Donc là, on va déposer les fraises en diagonale. Et pareil, je vais venir retirer l'excès d'humidité. C'est vrai, les amis, c'est un kill des hondélices qui n'existait pas dans le commerce. Je sais, mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas que l'on ne doit pas l'inventer, les amis. Je vous rappelle qu'on est là pour se faire plaisir. Là, pour un anniversaire, c'est terrible, ça. Je suis vraiment content de proposer ce gâteau pour l'anniversaire de ma fille Sarah. Encore une fois, elle fête ses 6 ans. Elle a 6 ans déjà. Alors, je vais en mettre un dernier. Je vais mettre celui-ci. Regardez-moi ça, la famille. C'est super beau. Franchement, c'est nickel, les amis. Regardez-moi ça, ça donne juste envie. Oh là là, Kinder Delice aux fraises. Oh là là, les amis. Alors, ce que vous pouvez faire ici, c'est griller un petit peu d'amandes et venir cacher la misère qui se trouve juste en dessous, là. Alors, regardez comment on fait. C'est encore un petit peu chaud, là, les amandes. Vous voyez, je les mets comme ça. Je n'en mets pas beaucoup, j'en mets un petit peu. Et là, je vais venir les pousser. Alors, pour les pousser, vous prenez ce que vous avez. Je vais récupérer ma spatule ici et je vais juste venir pousser comme ceci. Même si ça dépasse un peu, ce n'est pas grave. Mais ça restera toujours aussi joli que si on laisse le gâteau brut comme ça. Vous voyez, déjà, tout de suite, ça a une nouvelle tête. Regardez. C'est super joli. On dirait un gâteau de mariage. Ok, donc ça, pareil, on va venir pousser. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça, mais c'est important. Parce que, regardez, ça vous donne quand même un autre visu. Là, ça va refroidir, ça va se fixer. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus joli. Alors là, pareil. On vient remettre un petit peu. Je vais continuer la suite et on se retrouve donc juste après. Bon, la famille, n'oubliez pas de nous laisser des petits pouces vers le haut. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à partager la vidéo. Et aussi, très important, activer la petite cloche qui se trouve auprès du bouton abonné pour recevoir toutes les notifications. La famille, les amis, je ne vais pas découper ce gâteau parce que c'est pour l'anniversaire de Sarah. Elle va manger ça avec ses copines à l'extérieur. Donc, voilà, si je le coupe, ça ne le fait pas. Je vais essayer peut-être de vous poster des photos sur Instagram. Je vais voir avec Sarah si elle arrive à prendre des photos. N'oubliez pas le petit pouceur de haut. Je vous aime, je vous kiffe et je vous retrouve demain matin à 9h. Bise, bye, bye. Bon, finalement, j'ai négocié avec Sarah pour pouvoir couper le gâteau et vous faire voir à l'intérieur. Alors, j'ai une petite astuce pour vous. Une petite astuce. Alors, vous voyez, là, le gâteau, il a passé toute la nuit au frigo. Donc là, il est encore brillant. Maintenant, si vous voulez plus de brillant, c'est très facile. Vous récupérez un chalumeau, vous l'allumez. Alors, je ne vais pas le faire là, mais je vais juste vous montrer. Vous l'allumez et vous passez un petit coup. Alors, je vais passer un petit coup rapide, regardez. Hop là. D'un coup, le gâteau devient super brillant. D'accord ? Et ça, faites-le par exemple quand vous allez poser le gâteau à table à la dernière seconde, vous passez un petit coup de chalumeau. Attention, on n'est pas là pour faire un barbecue. On passe un petit coup de chalumeau comme ça, on apporte le brillant comme j'ai apporté là. Ok ? Et là, vous allez pâter vos amis. Ça, c'est une petite astuce gratuite de Rabinou. Donc là, vous chauffez votre couteau. Bismillah. On va se couper une jolie part. Oh là là. Il descend tout seul, le couteau. On essuie le couteau à chaque fois pour avoir des tranches bien nettes. Alors, petit pouce vers le haut, les amis. Petit pouce vers le haut parce que là, j'ai vraiment négocié dur avec Sarah. Je ne vous dis pas combien ça va me coûter tout ça. Mais bon, petit pouce vers le haut, ça va me faire plaisir. Bon, les amis, est-ce qu'on fait le 1, 2, 3, les bouquahouas ? Alors, on va décoller gentiment la part de gâteau. On y va, c'est parti. Allez, 1, 2, 3. Les bouquahouas ! C'est un truc de ouf, les amis. Regardez-moi ça. Oh là là là, la famille. Bon, franchement, je voudrais aimer le goûter. Mais tant pis, tant pis pour moi. Je remets la part directement dedans. Et voilà, ça va partir pour l'anniversaire de Sarah avec ses petites copines. Les amis, prenez soin de vous. Je vous aime. Bises. Bye bye. Bye bye.